Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait d'heureux ! Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Bonjour Emma ! Bonjour Cyril, bonjour David McNeill. Alors moi, en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une pièce de théâtre qui n'est pas hyper hyper connue, mais qui est une pièce de théâtre très particulière et pour plusieurs raisons. La première, parce que l'un des panneaux du plafond de l'Opéra Garnier y fait référence. La deuxième, parce que c'est dans ce panneau que votre père, le peintre Marc Chagall et aussi André Malraux y sont représentés. La troisième, parce que cette œuvre a donné lieu à de la musique, à un opéra de Claude Debussy qui vient de faire l'objet de deux captations discographiques qui sont parues cet automne chez Alpha Classique. Alors, de quelle pièce je parle ? Eh bien, je parle de Péléas et Mélisande de Maurice Metterlenk. Et alors, de quoi parle cette pièce, justement, Emma ? C'est la grande question. Imaginez un royaume où jour et nuit se confondent. Un prince, Golo, se retrouve perdu dans une forêt tandis qu'il est en train de se chasser. Il fait alors la rencontre de Mélisande, une jeune femme craintive, timide et envoûtante qui pleure en silence. Mélisande vient de jeter sa couronne et menace de se donner la mort si Golo tente de la récupérer. Les différentes questions que Golo lui pose sur son origine et son passé restent sans réponse. Mais Golo est subjugué. Il est fasciné par Mélisande qui l'emmène dans son château et il en fait son épouse. Seulement, au palais se trouve son demi-frère, Péléas. Avec le temps, Mélisande et Péléas tombent amoureux. Mais tout n'est que non dit entre eux. Ils ne savouront leur amour qu'à la fin de la pièce, à l'acte 4, qui coïncide avec la passion dévorante des corps. Et leur seule étreinte est réprimée par Golo dans le sang de Péléas. À l'acte 5, Mélisande donne naissance à une fille. Mais ce sursaut de vie ne peut la sauver. Elle se meurt, non pas de la blessure que Golo lui a faite au bras, mais de celle incurable, d'amour, d'avoir perdu Péléas. Alors cette pièce, en fait, elle a été créée à Paris en 1893. Et elle a fait entrer le théâtre de l'œuvre dans l'histoire. Et il y a une représentation sur le panneau de l'Opéra Garnier de cette histoire d'amour entre Péléas et Mélisande. Et c'est une œuvre symboliste. Exactement, je crois qu'elle marque aussi le début du mouvement symboliste au théâtre. Oui, tout à fait. En fait, tout est symbole dans l'œuvre. Péléas, c'est le nom d'un chevalier du roi Arthur. Mélisande, elle fait référence à la fée Mélusine. Et tout, 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 la forêt, le château, tout évoque les symboles. Et même la fontaine, la chambre de Golo et Mélisande, tout ça, c'est le sanctuaire de l'intimité amoureuse des mariés qui est finalement profané par Péléas. Et finalement, à travers cette pièce, Mitterling vise l'universalisme dans une forme intemporelle. Et on sent en même temps que tout concourt à mener les êtres vers un destin funeste. Et finalement, tout se dissipe un petit peu dans l'air, comme ça, comme des points de suspension. Et la pièce, elle est à la fois porteuse de nouveautés et de révolutions. Elle brise les codes. Elle joue dans une atmosphère enivrante, exaltée, haletante, mais en même temps étouffante et teintée de fureur latente. Une dernière question, Emma Scali, cette pièce, on a vraiment envie quand même d'aller la voir. J'espère qu'elle va rejouer. Mais est-ce qu'il y a eu comme un vent de scandale au moment de la création de cette œuvre ? Absolument. Alors ça, c'est la petite histoire, un petit peu rigolote. C'est-à-dire que Debussy, quand il découvre le texte, il est fasciné. Il contacte Mitterling pour mettre la pièce en musique. Et Mitterling est très, très enthousiaste. Donc il accepte, évidemment, que sa pièce soit mise en musique, en opéra. Sauf qu'il voudrait que Mélisande soit interprétée par sa maîtresse, qui est une cantatrice. Mais Debussy refuse. Probablement que ce n'est pas la cantatrice la plus extraordinaire du monde. Et donc, il envoie une lettre d'autorisation pour la pièce. Il ne marque pas qu'il veut que sa maîtresse joue la cantatrice. Mais il aimerait bien quand même. Sauf que Debussy refuse. Et là, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'en fait, au moment de la générale, comme il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, Mitterling, qu'il est prêt à provoquer Debussy en duel, Eh bien, il s'énerve et, dans la salle, il met en place un affrontement général dans le public. On pense, évidemment, que la première n'aura pas lieu. Mais finalement, elle a lieu et s'intéresse à un succès phénoménal. Et Mallarmé dira de cette œuvre que c'est une variation supérieure sur un vieux mélodrame de six personnages oniriques en quête de lumière. Or, cette quête de lumière, je crois, moi, que c'est probablement ce qui a accroché l'œil du peintre exceptionnel qu'était votre père, Marc Chagall, parce qu'on retrouve dans sa peinture l'idée des symboles, des rêves, de la beauté et de la lumière qui se dégagent. Merci beaucoup, Emma Scali. Très touchante, cette chronique théâtre aujourd'hui. Vous savez qu'aux éditions Thériard, il existe le texte de Maiterninck, illustré par mon père, qui est sorti dans les années 50. Alors ça, je ne savais pas et je trouve ça superbe. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment une œuvre extrêmement symbolique. C'est symbolique, très complexe. Très complexe. Très complexe et c'est... Oui, oui. Et puis ça rejoint aussi ce que vous disiez sur l'amour tout à l'heure. Ce sont des personnages qui sont traversés par la question de l'amour de manière à la fois très puissante et violente aussi, parfois. Donc... Bravo, bravo. Tout est dit. Merci beaucoup, Emma Scali. Vous nous direz si ça revient un jour au théâtre ? Mais bien sûr, je vous le dirais. Vous avez envie d'y aller, vous l'avez vendu là. Avec grand plaisir. Et surtout pour les gens qui veulent écouter l'opéra. Il y a ces disques qui sont parus cet automne parce que pendant le Covid, en fait, les représentations ont été arrêtées à l'Opéra de Lille et à l'Opéra de Bordeaux. Et donc, il y a eu des enregistrements qui ont été faits et ça vient de sortir. Eh bien, parfait. C'est bien noté. Mille merci, Emma Scali. À la semaine prochaine sur Radio-J. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Boulon. Sous-titrage Société Radio-Canada